Force est donc restée à la loi. L'ancien Premier ministre Manuel Valls s'en est félicité ce matin. C'était chez le confrère de RTL. La force, l'état de droit, les règles doivent s'imposer sur ce territoire comme dans tous les autres. Donc il faut que la loi revienne. On ne peut pas accepter par ailleurs des occupations illégales et encore moins de la violence. 25 escadrons de gendarmerie mobile, mobilisés, soit environ 2500 militaires. On sort l'artillerie lourde. C'est nécessaire pour ce type d'opération ? Oui, on n'a pas d'autre choix vu la topographie. Ça fait 100 gendarmes pour un zadiste ? Oui, mais vu la topographie du terrain, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre le paquet. Alors on va tout de suite écouter la réaction de l'excellente Alexandre Devecchio, car ma grande honte, j'ai zappé dans ma présentation. Pardon cher Alexandre, tout le monde sait que vous êtes journaliste aux pages Débat et Opinion du Figaro, que vous êtes le responsable du Figaro Vox et que votre dernier livre, Les Nouveaux Enfants du Siècle, est paru aux éditions du CERF. Et avec les excuses que je vous prie d'accepter, arrive cette question. Excusez-vous, acceptez. Il était temps que le gouvernement intervienne ? Oui, effectivement. Il y a 2500 militaires, c'est presque autant qu'au Mali pour une surface quand même beaucoup plus réduite. Ça témoigne finalement un peu de l'impuissance publique qui a sans doute tellement peur de la bavure qu'elle a du mal quand même à agir. Donc je sais bien que ce soit évacué, l'état de droit est respecté. Maintenant il faut le faire respecter partout, dans les zones de non-droit, dans les banlieues et dans les universités actuellement. Pour le faire dégager, celles qui sont occupées par des étudiants en grève ? Oui, je pense que là encore, il faut faire appliquer la loi partout. Il y a des étudiants qui aimeraient bien étudier. Justement, faire la grève c'est possible, mais pas empêcher ses camarades d'aller en cours. – Vous pensez que c'est la fin de quelque chose, cette évacuation, d'une forme d'utopie ou de laxisme laissé à ceux qui occupaient illégalement ces terrains ? – C'est en tout cas un symbole politique, je crois, qui est assez fort. C'est aussi pour ça que le gouvernement a déployé cette force, l'ensemble de ses forces de gendarmerie et cette communication. Ça montrait que, comme vous le disiez dans votre accroche, force est restée à la loi. L'État a fait respecter enfin le droit et de ce point de vue-là, il y a un angle de communication qui est évidemment très fort. Après, moi, je n'ai pas les compétences pour savoir s'il y a trop ou pas assez de gendarmes. J'ai l'impression qu'on est quand même face à des collectifs qui sont extrêmement organisés, qui savent extrêmement bien faire en sorte de ne pas être délogés, de susciter éventuellement les incidents au moment des évacuations. Donc moi, que ce soit bien passé, qu'il y ait eu, je crois seulement, c'est déjà beaucoup, mais déjà un gendarme blessé, légèrement blessé, j'ai bien compris, et que tout soit bien passé. Après, est-ce qu'il en fallait 1 000, 2 500 ? Honnêtement, le résultat est là et je pense qu'à peu près tout le monde en est content. Est-ce qu'au-delà, il y a un signe politique fort d'un tournant, quel qu'il soit, je ne crois pas ? Je crois que c'est aussi un signe, mais c'est plutôt un nouveau signe politique du gouvernement vis-à-vis de tous ces groupuscules qui essayent de tout bloquer, les universités et ailleurs. Et effectivement, je pense que de ce point de vue-là, le gouvernement a avec lui l'opinion publique. – Alors, évidemment, chers internautes, vous êtes invités à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, et de répondre à cette question d'ailleurs, est-ce que la force est, comme il convenait, restée à la loi ? Tout le monde n'est pas enthousiaste devant cette intervention. Écoutez, par exemple, Éric Coquerel, il est député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il était ce matin sur RFI et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour lui, ce n'était pas l'enthousiasme. – Ça met très en colère, cette histoire, franchement. – Ça avait été annoncé ? – Oui, oui, d'accord. Ce gouvernement, là, pour le coup, est irresponsable. Si Evans n'a pas suffi, la mort de Rémi Fresse, on sait très bien que ce genre d'opération est extrêmement dangereuse. Donc, moi, je vous dis, il y a une utilisation politicienne qui est faite aujourd'hui de la ZAD. Moi, j'ai regardé les premières images ce matin, on voit des images de matériel détruit. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je condamne totalement. – Alors, vous commencez à réagir sur Internet. Merci à tous. Patriote nous dit, Sarkozy aurait dû les virer dès 2007. J'imagine qu'il s'agit des ZADistes de Notre-Dame-des-Landes. Fleur nous dit que tout ça n'a rien à voir avec mai 68, tandis que Muriel commente 2500 gendarmes et CRS pour chasser 100 personnes, mais personne pour les milliers de terroristes que nous avons sur notre sol et en toute liberté. Thomas Oufnum, peut-être une réaction à ces réticences du député France Insoumise-Éric Coquerel qui disait, c'est une sorte de gesticulation politique et en plus c'est dangereux parce qu'il peut y avoir des bavures, entre guillemets. – Je ne partage pas ce point de vue dans le sens où je pense que le gouvernement était coincé. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix, si je puis dire, qu'on apprécie ou pas sa décision, c'est une chose. Mais en tout cas, à partir du moment où il a abandonné le projet d'aménagement de l'aéroport et qu'il a explicitement dit qu'il allait faire appliquer la loi, je crois qu'il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, je trouve que l'État de droit, il est un peu à géométrie variable parce que si on se souvient qu'il y avait un référendum qui avait été convoqué et qu'il y a eu un vote en faveur de l'aménagement du projet. – En faveur du projet d'aéroport. – Voilà, et donc ça s'est abandonné. – Référendum qui, je crois, était limité au département concerné par ce dossier. – Alors après, c'est vrai que c'est toujours la même question sur l'assiette, si je puis dire, ou en tout cas le périmètre du référendum. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait eu ce réel. Il y a eu aussi énormément de décisions de justice, des recours qui avaient été rejetés. Et donc finalement, pour des raisons politiques, le gouvernement renonce à ce projet. Et là, oui, encore une fois, je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que cette fois que d'aller de l'avant. – Thomas Guénolé, insatisfait, c'est pour Gérard Collomb qui fait respecter la loi ? – C'est la cavalerie d'Offenbach, cette histoire, vous savez. Dans les opéras d'Offenbach, vous avez la cavalerie qui arrive pour rétablir, sauver la situation, mais elle arrive systématiquement en retard. C'est-à-dire que la bataille est déjà jouée. En l'occurrence, pour Notre-Dame-de-Lande… – Il y en avait quelques-uns encore, apparemment, quand même. – Non, non, mais quelle était la finalité de la création de la ZAD ? C'était d'obtenir l'abandon du projet d'aéroport. Le projet d'aéroport a été abandonné, ils ont gagné. Et là, arrive, attention, façon grand débarquement, film d'action à la Rambo ou à la Dayard, on a je ne sais combien d'intervenants, on a tout, le son, les lumières, etc. pour montrer que, attention, on est ferme. Mais attendez les gars, vous vous êtes déjà couché, vous avez déjà perdu. Le but était d'obtenir l'abandon du projet d'aéroport, et c'est gagné. Mais après, il y a une question qui n'est pas inintéressante, mais qui est annexe, qui est, les gens qui se sont installés pendant des années sur place, peuvent-ils rester ? D'abord, je voudrais signaler, on ne le dit pas, qu'il y a une partie des gens qui se sont installés et que l'intervention policière et militaire a laissé sur place, en estimant qu'ils avaient un projet de vie suffisamment durable, installé, etc. Et moi, je les en félicite là-dessus. Et après, il y en a une autre partie dont ils ont considéré qu'il fallait les dégager. Là, là-dessus, chacun appréciera. Après, ces mouvements comme ceux-là, comme d'autres, s'inscrivent dans un contexte général qui est que mai 2018 a commencé. Vous avez le mouvement des cheminots contre la marchandisation du secteur public du rail. Vous avez l'électricité et le gaz qui sont en grève pour rétablir un service public de l'électricité et du gaz qui lui a déjà été transformé en marché. Vous avez le ramassage d'ordures qui est en grève pour la construction, la création d'un service public national du ramassage des déchets, puisqu'à l'heure actuelle, ça n'en est pas un. Vous avez Carrefour, où vous avez une grande grève qui a été organisée contre les plans de suppression dans ce poids. – Qui s'est arrêté parce qu'ils ont obtenu satisfaction pour leur revendication chez Carrefour. – Mais quand même, excusez-moi. Oui, mais a fortiori, ça va dans mon sens. Les EHPAD et les hôpitaux, vous avez des mouvements qui sont contre l'austérité dans les hôpitaux, l'austérité budgétaire, entendez-moi bien. Et puis vous avez les occupations de FAC, Tolbiac, Nanterre, Rennes, Montpellier, Strasbourg, etc. Et donc, comme en mai 68, l'enjeu est le même. L'enjeu est de savoir si en plus des manifs, des occupations et des mobilisations, nous arriverons, nous collectifs, c'est très large, puisque c'est à la fois syndical, étudiant, politique, etc. Est-ce qu'on arrivera au stade, comme en mai 68, d'une grande grève et d'un grand mouvement de blocage de l'économie du pays ? Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui bossent dans les raffineries et des routiers qui nous écoutent, il serait temps de s'y mettre parce que ce sera plus rapide si le pays manque d'essence. – Mais en restant évidemment dans les limites de la loi, car nous sommes tous d'accord sûrement sur ce point. – Vous avez remarqué que ça dépend des sujets. Par exemple, il y a des gens qui trichent avec la loi en matière fiscale, mais ça, ce sont des débats dont nous ne parlons jamais. – Mais en tout cas, nous ne les inciterons sûrement pas à le faire. Et René, vous vous sentez venir à un nouveau mai 68, là vous êtes beaucoup, beaucoup trop jeune pour avoir connu la précédente édition, comme tous ceux qui sont autour de cette table d'ailleurs, à part moi. – Effectivement, je l'ai dit. – Je ne l'ai pas connu, mais écoutez, peut-être que je ne me trompe pas totalement sur la perception sociale de la France. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des points de colère, il y a un malaise latent qui était là avant l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'a évidemment pas disparu du seul fait de son élection, mais qui n'est pas nécessairement exprimé uniquement par une vision politique portée par l'extrême gauche. Est-ce qu'on est dans la préparation d'un nouveau mai 68 de suite, honnêtement, j'ai l'impression d'entendre depuis des années que je m'intéresse à la vie politique, demain matin, c'est le grand soir, et à ce stade, il n'y a pas de raison de… je ne vois pas, mais peut-être que je me trompe complètement, vous me direz que je me trompe, j'imagine, mais je ne vois pas de raison de cristallisation et de coagulation de ces conflits. – Objectivement, une accumulation spectaculaire de mouvements sociaux simultanés, citez-moi une autre période récente pendant laquelle vous aviez autant de mouvements sociaux en même temps. – 1995 par exemple ? – 1995, ça a obtenu le retrait des réformes, c'est un très bon exemple. – Oui, d'accord, mais peut-être… – Mais non, ça n'a rien à voir avec mai 68, parce qu'on n'a pas eu du tout… – Mais 1995, c'est le même modèle que mai 68, ce sont des grèves de blocage de l'économie du pays, mai 68, c'était une grève générale, ce n'était pas juste des étudiants qui voulaient aller baiser dans les dortoirs des filles, vous comprenez ça. – Je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de papiers, notamment dans Figarovox, dans lesquels on nous parle avec la révolution de l'économie, etc. – C'est pas vrai, je crois qu'il y a eu une grève générale. – Il y a eu une partie sociale dans mai 68, mais je crois que la révolution de 68 a été une révolution libertaire, dans un contexte où la France allait plutôt bien, et aujourd'hui, il y a une volonté, je crois, une inquiétude sociale, culturelle, et une volonté d'ordre qui n'a rien à voir avec mai 68. Par certains aspects, c'est beaucoup plus inquiétant. Il y avait un côté lyrique et sympathique dans mai 68 qu'on ne retrouve pas, je crois, aujourd'hui. Donc je crois que le contexte est profondément différent. Et par ailleurs, la révolution libertaire de 68… – C'était une grève générale, où plus de 10 millions de salariés étaient en grève. – Peut-être que c'est ce qu'on appelle 2018 qui arrive, autant qu'on n'en parle. – Mais peut-être que précisément, c'est possible, on a envie de faire mai 68, parce qu'on est dans un individualiste, ce qui fait que justement, il n'y a pas de lutte pour l'intérêt général. – En tout cas, il y aura une part… – Excusez-moi, mais juste, il y a une contradiction, là. – Totalement… – Non, non, il y a une grosse contradiction. Mai 68, dans le Figaro Vox, je prends que mai 68 était une révolution individualiste, et là, on ne peut pas refaire mai 68. – Non, parce que l'individualisme de 68 a triomphé. – Mais je n'ai pas cette lecture-là. – Je crois qu'on est dans une société beaucoup plus atomisée, et que ça devient difficile d'avoir… – Mais ce sont-ils qui ont l'intérêt général de blocage du pays ? – J'interromps ce tête-à-tête, et je renvoie donc nos internautes au Figaro Vox, excellent… – Merci pour cette publicité. – Excellency, dont Thomas Guénolé est à l'évidence. Un lecteur assidu. Je vous redonne la parole, chers internautes, Muriel… Non, pardon, Muriel, j'en ai déjà parlé, HF, qui nous dit que c'est un grand manque de respect face aux gens qui se sont mobilisés pendant tant d'années pour l'intérêt de tous, donc faisant allusion évidemment aux zadistes. JLR nous dit le projet a été abandonné, ils n'ont plus de raison de rester. Et puis notre petit, pas sondage, mais questionnaire, approuvez-vous cette évacuation ? Eh bien vous êtes 81% à l'approuver, ce qui n'est peut-être pas totalement surprenant, en tout cas il y a consensus là-dessus. Juste un mot là-dessus, Thomas Hoffnung, plus exactement sur l'analogie avec 68, vous croyez qu'on est à la veille d'une explosion sociale ou pas ? – Je ne fais pas de pronostics, parce qu'il y a un pronostic célèbre, la France s'ennuie et puis quelques semaines plus tard, elle est en ébullition. – Voilà, ça c'était juste avant 68, c'était la plus réditorialiste du monde. – Non, moi j'ai l'impression qu'on est sur des mouvements très différents, alors est-ce que, comme dit Thomas Guénolé, est-ce qu'ils peuvent se coaguler ? – Je n'en sais rien, mais moi par exemple, je ne mettrais pas du tout l'occupation des facs et des amphithéâtres sur le même plan que l'occupation par les zadistes. Là c'était un petit groupe qui restait, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'entre eux, il y a eu une concertation, il y a eu la volonté, je pense que c'est un échec quelque part, quand vous vous retrouvez avec autant de gendarmes qui débarquent et les images qu'on voit, etc. C'est un échec, il leur a fait que ça se passe dans la concertation. C'est un échec pour le gouvernement et également, je pense, pour les zadistes. Il y a moyen peut-être de trouver un compromis. – En tout cas, c'est promis, on vous réinvitera, mais ceci, il y a effectivement convergence des luttes, comme on dit chez les camarades. Un dernier mot là-dessus, camarade Lenovo ? – Je voudrais revenir sur ce que disait Thomas Guéné, parce qu'il a fait une présentation fort habile, où il a cessé de dire, on va tuer le service public parce que ça devient un marché, on va tuer le service public parce que ça devient les entreprises privées. – C'est pas moi qui le dit, c'est l'heure de mobilisation, je respecte leur motif. – Non, pas du tout. – C'est ce qu'ils disent. – En France, il y a énormément et historiquement des entreprises privées qui rentrent des services publics sur des marchés en concurrence et les services publics rendus par le privé, c'était déjà le cas à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est vraiment pas nouveau. – Si vous voulez qu'on revienne à Louis XIV, moi, ça ne m'engage pas. – Eh bien, voilà.